Je m'appelle Céline Régis, née Sophie. Alors, j'ai commencé à faire les syspas avec ma maman. Je devais avoir, oui, 15, 16 ans par là. Enfant, ma mère faisait des syspas et nous, au bord de la Platine, bien sûr, on a commencé à retourner les syspas, à l'aider à les ramasser, en même temps à manger les miettes. Voilà, quoi. Et puis, de fil en aiguille, ça s'est fait. Et puis, voilà, c'est comme ça que j'ai appris. Donc, je dirais que toute seule, je sais faire des syspas depuis, on va dire, l'âge de 22, 23 ans à peu près. Ça peut être salé aussi, les syspas. Ça peut être salé aussi. Nos parents le faisaient saler pour boire leur café. Et j'ai des gens qui l'apprécient, les syspas salés. Et puis là, on a la préparation. Donc, ici, on retrouve la pulpe de coco, l'amidone manioc et les épices uniquement. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, pour faire les syspas, effectivement, c'est sur plusieurs phases. Parce qu'il faut d'abord préparer son amidon de manioc. Parce que l'amidon de manioc, il faut le récupérer par filtrage. Donc, on prend son manioc, on l'épluche, on le passe au broyeur. On rajoute de l'eau dedans pour pouvoir ensuite le filtrer avec un tissu fin. Une fois qu'on a récupéré cet amidon de manioc, il faut maintenant extraire tout l'eau. Et ça se fait par système d'évaporation. Et vous savez que c'est à partir du même amidon de manioc qu'on fait le tapioca. Donc, pour faire sécher l'amidon, il faut une température très faible. Il ne faut pas que ça soit trop élevé pour que votre amidon, que tout l'eau s'en aille. Et on retrouve une farine. Et cette poudre de farine qu'on a récupérée, avec, on a préparé le syspas. Si ce n'est pas suffisamment chaud, ma préparation va s'effriter. Si c'est trop chaud, ça va brûler. Donc, il faut avoir vraiment la bonne température. Apparemment, on faisait le syspas, c'était une petite gâterie. Donc, on a un petit peu d'amidon là, puisqu'on a fait du couac. Et à l'intérieur du jus de manioc, il y avait un petit peu d'amidon qu'on a fait sécher. Donc, on a trois, quatre cocos. On fait un petit peu de syspas à la fin, quand on a fini de faire notre journée de couac, pour permettre d'avoir un dessert pour la famille. Alors, moi, c'est ce plat à moi. C'est directement le consommateur qui connaît, donc qui passe commande. Et puis, je livre également dans les épiceries d'Irakubo. Voilà. Merci. 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 Merci.